Maurice de Beuvert, connu dans le monde entier sous le nom de Maurice, était un auteur de bandes dessinées belges, né en 1923. Il est surtout connu pour avoir créé le personnage emblématique de bandes dessinées, Lucky Luke. La passion de Maurice pour le dessin a commencé dès son plus jeune âge. Il a débuté sa carrière professionnelle dans l'animation, au studio CBA. Cette expérience a jeté les bases de son succès futur dans le monde de la bande dessinée. Elle a également marqué le début de son parcours pour créer l'un des personnages de bandes dessinées les plus reconnaissables de tous les temps. En 1946, Maurice présente au monde Lucky Luke, un cow-boy solitaire, plus rapide que son ombre, dans les pages du magazine Spirou. Le personnage a connu un succès immédiat. Lucky Luke, avec son fidèle destrier Jolly Jumper et ses aventures à travers le Far West, est devenu un incontournable de la bande dessinée franco-belge. Maurice a imprégné ses histoires de dialogues pleins d'esprits et de situations cocasses, les rendant à la fois divertissantes et prenantes. Il s'est inspiré des films et des clichés western classiques, ajoutant une touche de familiarité et de parodies qui a trouvé un écho auprès du public. Ce mélange unique de comédie et d'aventure est devenu une caractéristique de la série. Il a cimenté la place de Lucky Luke en tant que héros de bande dessinée adorée. Maurice possédait un style artistique unique, épuré, expressif et immédiatement reconnaissable. Ces personnages, avec leurs traits arrondis et leurs yeux expressifs, étaient pleins de vie. Ces paysages, bien que minimalistes, capturaient magnifiquement l'immensité et la désolation de l'Ouest américain. Ils maîtrisaient l'art de la narration visuelle. Ces cases s'enchaînaient parfaitement, guidant le lecteur à travers l'histoire avec aisance. Au-delà de ses compétences techniques, Maurice avait un don pour le teaming comique. Cette maîtrise de la comédie visuelle a rendu son travail accessible à un large public, transcendant les barrières linguistiques. Si Lucky Luke est resté sa création la plus célèbre, Maurice était un artiste prolifique qui s'est aventuré au-delà du Far West. Il a collaboré avec René Goscinny, le scénariste d'Astérix, sur la série Rent en Plan, une vision humoristique de la vie d'un chien de garde de prison un peu bête. Il a également travaillé sur d'autres projets, démontrant sa polyvalence en tant qu'artiste. Ses collaborations avec d'autres auteurs et artistes lui ont permis d'explorer différents genres et styles. La volonté de Maurice d'expérimenter et de collaborer avec d'autres est un témoignage de sa passion pour le médium de la bande dessinée. L'humour de Lucky Luke est intemporel et trouve encore un écho auprès des lecteurs d'aujourd'hui. La capacité de Maurice à trouver de l'humour dans les aspects banals de la vie dans le Far West, combinés à ses dialogues pleins d'esprit, a créé un style comique unique. Les personnages qu'il a créés, des frères Dalton au maladresse au fidèle cheval Jolly Jumper, sont devenus des figures emblématiques du monde de la bande dessinée. Chaque personnage, aussi petit soit son rôle, était imprégné d'une personnalité distincte qui contribuait à l'humour et au charme des histoires. Sans jamais être moralisatrice, les histoires véhiculaient un message positif qui trouvait un écho auprès des lecteurs, en particulier les plus jeunes. Ce mélange de divertissement et de leçons de vie subtiles a contribué à l'héritage durable de Lucky Luke. Une vente aux enchères prochaine d'objets personnels et d'œuvres d'art originales de Maurice offre un aperçu rare de la vie et de la carrière de cette légende de la bande dessinée. La vente aux enchères comprendra des dessins originaux des croquis des manuscrits et même des lettres personnelles, offrant aux fans et aux collectionneurs une occasion unique de posséder un morceau de l'histoire de la bande dessinée. Ces objets offrent un regard intime sur le processus créatif de Maurice, illustrant son évolution en tant qu'artiste. Des premiers croquis aux planches terminées, la vente aux enchères retrace le parcours de ses idées, de la conception à la réalisation. Ils révèlent également le souci méticuleux du détail qui a présidé à la réalisation de chaque case, soulignant son dévouement à son art. La vente aux enchères est plus qu'une simple vente d'objets de valeur, c'est une célébration de l'héritage de Maurice. Chaque pièce raconte une histoire, offrant une fenêtre sur l'esprit d'un génie créatif qui a façonné le monde de la bande dessinée. Parmi les nombreux trésors mis aux enchères figure une illustration de couverture originale pour l'album de Lucky Luke, les Dalton Cousines. Cette image emblématique, représentant Lucky Luke entouré d'une horde de sosies de Dalton, est immédiatement reconnaissable par les fans de la série. Un autre objet notable est une série de croquis originaux datant de la création de Rente en Plane. Ces croquis donnent un aperçu du processus de collaboration entre Maurice et Goscinny. La vente aux enchères comprend également des objets personnels, tels que des lettres, des photographies et même la table à dessin de Maurice. Il brosse le portrait d'un artiste dévoué, passionné par son travail et qui trouvait de la joie à faire rire les autres. La vente aux enchères des effets personnels de Maurice est un événement important pour le monde de la bande dessinée. C'est une occasion rare pour les collectionneurs et les institutions d'acquérir des œuvres d'art qui représentent un chapitre essentiel de l'histoire de la bande dessinée. Ces objets ne sont pas seulement des objets de collection précieux, ce sont des artefacts culturels qui racontent l'histoire d'un médium et de son évolution. L'œuvre de Maurice, créée il y a plusieurs décennies, continue de trouver un écho auprès du public d'aujourd'hui. Cette vente aux enchères garantit que son héritage perdurera, inspirant les futures générations d'artistes et de conteurs. L'attention médiatique entourant l'événement ne manquera pas de susciter un regain d'intérêt pour ses créations. Bien qu'il soit le produit d'une époque révolue, les aventures de Lucky Luke continuent de trouver un écho auprès des lecteurs d'aujourd'hui. Ces histoires, pleines d'action, d'humour et d'une touche de romantisme du Far West, restent prenantes et divertissantes pour un public de tous âges. L'universalité de son attrait réside dans les thèmes intemporels de la justice, de l'amitié et du courage qui sous-tendent ses aventures. Les histoires sont bien rythmées, les personnages sont mémorables et l'humour est intemporel. Dans un monde saturé de récits complexes et de réalismes crus, Lucky Luke offre une évasion rafraîchissante. Ses aventures procurent un sentiment d'évasion innocente, transportant les lecteurs dans une époque plus simple peuplée de cow-boys, de saloons et de duels à midi tapant. L'influence de Maurice sur le monde de la bande dessinée ne peut être surestimée. Il a été l'un des pionniers de la tradition de la bande dessinée franco-belge. Son trait épuré, ses personnages expressifs et ses techniques de narration cinématographique ont influencé d'innombrables artistes qui ont suivi ses traces. Sa création, Lucky Luke, est devenue un phénomène mondial, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Le succès de Lucky Luke a ouvert la voie à la reconnaissance internationale d'autres bandes dessinées européennes. L'héritage de Maurice va au-delà de ses contributions artistiques. Sa capacité à mêler action, comédie et commentaires sociaux subtils a rendu son travail à la fois divertissant et stimulant. Si l'on se souvient souvent de Lucky Luke pour son humour et son action, Maurice a subtilement intégré des messages importants dans ses récits. Il a abordé les questions de préjugés, de cupidité et d'injustice, mais d'une manière légère et comique. A travers la boussole morale indéfectible de Lucky Luke et son engagement envers l'équité, Maurice a défendu les valeurs de justice, d'égalité et d'empathie. Il a remis en question les stéréotypes, en particulier ceux associés à l'Ouest américain, en promouvant une vision du monde plus nuancée et plus inclusive. En intégrant des messages significatifs dans des récits divertissants, il a démontré que la bande dessinée peut divertir, éduquer et inspirer les lecteurs de tous âges. Son héritage durable ne réside pas seulement dans ses personnages emblématiques et son humour intemporel, mais aussi dans ses messages subtils, mais puissants de tolérance, de compréhension et de l'importance de défendre.